Cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux a choqué beaucoup de Thaïlandais. On y voit en effet ce bonze, sortant d'une voiture confortable, compter une recette qui paraît importante. La question est, est-ce un vrai bonze ou un escroc déguisé ? Je ne peux pas être mauvaise langue, mais ces deux bonzes, accompagnés d'un buffe, commencent à devenir suspect. Je pense qu'eux aussi, grâce à la présence de cet animal, reçoivent beaucoup de dons. Je serai bouddhiste, après tous les scandales qui ont claboussé, oh j'allais dire la profession, le clergé, je commencerai à me poser des questions. Il est vrai que je vois le mal partout, mais j'ai quand même souvent raison. Celle-là a bien plu aux internautes aussi. Après, on s'étonne que les bus ou autres cars ont de nombreux accidents. Le gogole qui pilote ce bus double ce très long semi-remorque sans aucune visibilité. L'armée a fallu un renfort pour détruire des plantations d'éléas illégales. De nombre de surfaces de forêts de maniales ont été rasées, afin de planter l'arbre à caoutchouc, dont la Thaïlande était une des principales exportes rétrises. Le gouvernement espère ainsi récupérer 10 millions d'hectares. Il semblerait qu'à une certaine époque, des droits de préemption ont été accordés, afin d'augmenter la capacité de production de caoutchouc. A cause à nuit, reconstitution d'une sienne de viol d'un gamin de 12 ans dans son beau-père. Gilets pare-balles et casques et nombreux policiers pour protéger le violeur. La foule très en colère leur est bien un petit peu lynchée quand même. Dans la région de Lampang, ce chauffeur de vannes s'est légèrement manqué. Ce crash pourtant violent n'a fait aucune victime. Par contre, mauvaise limonade pour le chauffeur. Les policiers et un chouïa soupçonneux lui ont fait passer un test antidrome. Il s'est révélé positif à la méthamphétamine. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il a beau-père. Sous-titrage Société Radio-Canada